Hello, ici Max, coach masseur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir si le bicarbonate de soude aide-t-il à m'incir. Donc avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Max, coach masseur. J'ai connu ce que vous vivez en ce moment car j'étais moi-même en surpoids et grâce à des conseils avisés d'un mentor, j'ai réussi à perdre plus de 20 kilos et à me sentir enfin bien dans ma peau. L'expérience m'a bien sûr inspiré. Je suis aujourd'hui, en plus d'être modèle fitness, coach masseur en ligne 7 jours sur 7 et H24 et j'aide plus d'une centaine de personnes chaque jour à perdre du poids. Donc je suis entre autres l'un des modérateurs du groupe Régime Igrir, le groupe le plus actif sur Facebook. Donc revenons-en au bicarbonate de soude. Donc on pense au bicarbonate de soude, donc on pense de suite à cet ingrédient qui a une myriade d'utilisations dans la cuisine et qui aide notamment nos petits plats comme notre pain maison ou nos biscuits à avoir une forme plus régulière. On peut l'ajouter aussi à l'eau du bain, pour apaiser les muscles en doloris. On peut le verser aussi dans une canalisation avec une vinaigre blanc pour déboucher celle-ci ou aussi l'utiliser comme un déodorant naturel. Boire un mélange de bicarbonate de soude et de l'eau est aussi un moyen à l'ancienne pour soulager l'indigestion. Il faut savoir qu'il est aussi utilisé comme supplément par les sportifs et par certains athlètes d'endurance et de musculation. Donc nous allons voir si le bicarbonate de soude qui est utilisé pour plein de choses est efficace pour la perte de poids. Tout d'abord, on va voir que le bicarbonate de soude ne neutralise pas les graisses. Vu que le bicarbonate de soude apaise l'indigestion en neutralisant les acides de l'estomac, l'idée est assez répandue qu'il va aider notre corps à décomposer les graisses. En réalité, il n'a aucun effet direct sur la graisse corporelle et n'annule en aucun cas l'impact des calories provenant des graisses que vous consommez. Vous perdrez du pouvoir lorsque vous créez un déficit énergétique ou mangez moins de calories que vous en brûlez. Cependant, une dose de bicarbonate de soude ne vous dispense aucunement d'avoir cette bonne équation. Cependant, le bicarbonate de soude ou bicarbonate de sodium est une substance alcaline qui contrecarre les effets de l'acide. Le bicarbonate de soude, lorsque vous en consommez, il réagit directement avec l'acide de votre estomac et produit une réaction chimique aidant votre estomac à se sentir mieux après un repas particulièrement épicé ou gras, mais il n'aidera pas votre corps à absorber les calories. Donc, le bicarbonate de soude ne vous fera pas perdre de kilos, mais il pourrait vous aider à améliorer les effets des séances d'entraînement dans un cadre d'un programme de perte de poids. Une étude publiée en 2013 a montré que la consommation de bicarbonate de soude 60 minutes avant une séance de musculation du bas du corps a aidé les participants à faire plus de répétition avec moins de fatigue musculaire. Cependant, l'étude était très restreinte avec seulement 12 athlètes masculins, donc d'autres recherches sont nécessaires pour s'assurer que cette stratégie est sûre est efficace. Cependant, le bicarbonate de soude peut également aider à améliorer la vitesse et l'endurance dans l'exercice cardiovasculaire. Lorsque vous travaillez à intensité maximale, vos muscles commencent à produire une substance appelée lactate. Lorsque vous ne pouvez pas traiter le lactate aussi rapidement qu'il est produit, vous commencez à ressentir une brûlure et devez éventuellement arrêter ou ralentir. L'accumulation de lactate crée de l'acidité dans les muscles et le bicarbonate de soude, pris avant l'exercice, peut aider à amortir cette acidité de sorte que vous pouvez travailler un peu plus fort, un peu plus dur et vous exercer plus longtemps avant de devoir arrêter. Donc bien sûr, plus de recherches sont nécessaires pour confirmer les avantages réels du bicarbonate de soude dans le sport. Mais s'il est vrai qu'il aide effectivement à vous exercer plus longtemps et de façon plus intense, il peut finalement vous aider à brûler plus de calories pour vous aider à perdre du poids. Bien sûr, il y a des précautions avant de prendre du bicarbonate de soude. Bien qu'il soit un produit ménager courant et un remède maison pour l'indigestion, il n'est pas sans risque. La consommation excessive de bicarbonate de soude ou la consommation de bicarbonate après un repas trop lourd et dans un espace de temps trop restreint peut créer des dommages à votre estomac. Bien que ce soit des cas rares et probablement dû à des conditions sous-jacentes, la possibilité d'une telle complication existe. Attention, le bicarbonate de soude contient également des quantités importantes de sodium, ce qui pourrait compromettre la santé des personnes atteintes de problèmes rénaux ou cardiaques, car un apport excessif régulier peut également causer de l'hypertension des problèmes rénaux et cardiaques chez les personnes en bonne santé. Il peut aussi interagir avec de nombreux médicaments, y compris l'aspirine, certains antibiotiques et certains médicaments contre la diabète. Alors ne le prenez pas sans l'accord de votre médecin. Il faut avant tout mettre l'accent sur un mode de vie sain pour perdre du poids. Au lieu de chercher une solution miracle comme le bicarbonate de soude pour perdre du poids, il faut se concentrer sur des choix alimentaires sains et de qualité et surtout de bouger encore plus pour perdre du poids. Et oui, manger bouger est un slogan qui porte ses fruits. Un régime qui évite les bonbons, les sodas, les céréales raffinées et les graisses saturées vous aident à réduire votre apport calorique. Les repas devraient se concentrer sur les protéines maigres, les grains entiers et les fruits et légumes fibreux et à queue. Faire du sport est également essentiel pour la perte de poids, exercice à intensité modérée. Nous devrions faire 250 minutes de sport par semaine, ce qui aide à perdre des kilos de façon assez importante comme le prouvent certaines études. La musculation aide également à avoir plus de masse musculaire maigre, ce qui nécessite plus de calories pour votre corps pour maintenir son poids. Donc un corps qui a une plus grande proportion de tissu musculaire, a un métabolisme plus élevé et donc brûle plus de calories dans la journée. Voilà, oubliez pas que je suis là avant tout pour vous aider. Je vous en ai dit un peu plus sur le bicarbonate de soude et est-ce qu'il aide réellement à maigrir. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et oubliez pas que sur mon site fatatacoaching.info, je vous donne gratuitement deux e-books qui vous permettent de commencer votre perte de poids dès aujourd'hui au plus vite. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. c'est Max Couchemanser. Bye !